Aujourd'hui, menu de fête, pinta d'eau marron et légumes d'hiver avec le chef René Bérard, 70 ans à la cantière d'Azur dans le Var. Et c'est sa femme Daniel et leur petite fille Marie-Victoire qui nous accueille. La Provence est une terre d'accueil. Daniel est en pleine préparation de la table de Noël. La myrte, plante de la garigue, est symbole de fertilité indispensable sur la table. Son odeur, déjà, nous rappelle que c'est Noël. Cette année, elle est particulière. Elle a beaucoup de boules noires, ce qui veut dire que nous allons avoir un hiver très rigoureux. Chez les Bérards, les traditions de Noël provençal perdurent, notamment celles des 13 desserts, des produits récoltés avant le solstice d'hiver, symbolisant les 12 apôtres et le Christ. Ces traditions, on les a pourquoi ? Parce que notre grand-mère nous en a parlé, notre mère a continué et nous, nous continuons. On ne peut pas dire que ça apporte bonheur, mais peut-être que ça apporte le bonheur. On va déposer les 13 desserts. Et pendant ce temps, en cuisine, René nous prépare le plat de Noël, la pintade. Chaque année, lorsque nous mangeons la pintade, nous avons de l'émotion. Pour son plat, notre chef a besoin d'une pintade entière avec les abats, le cou et les ailes. Dans l'ancien temps, la tradition de Noël, c'était pas la dinde, c'était la pintade. C'est vraiment le plat typique de la Provence. C'est une viande qui est très parfumée, qui est un peu rouge, un peu comme le gibier, mais moins forte. Et donc, elle est très goûteuse. C'est moins cher que la dinde ou le chapon. Le chef commence par préparer les marrons, un produit qui arrive en automne et accompagne l'hiver. Il se marie très bien avec toutes les volailles. On les incise comme ça et on les passe au four à 180 degrés. Pendant 20 minutes, ils vont s'ouvrir tout seuls, ils vont s'éclater. C'est meilleur quand c'est cuit comme ça, quand c'est cuit bouillie. René émince les marrons qu'il fait revenir avec des échalotes, dont de l'huile d'olive. Il déglace ensuite avec du vin cuit. On déglace toujours avec le vin cuit. Ça, c'est la tradition de Noël. C'est le vin de la famille, le vin de l'amour. Cette préparation servira pour la farce, sa composition, un mélange cœur et foie de votre pintade, chapelure, pignon de pain et enfin nos marrons cuisinés. Le chef garnit maintenant la volaille. Pour la faire rentrer bien comme il faut, on n'a pas peur de la tapoter. Ça descend tout seul. René ficelle la pintade pour éviter de perdre la farce pendant la cuisson. Et il fait revenir une garniture aromatique dans de l'huile d'olive, oignons, carottes et verre de poireau. Les ailerons de volaille et le coup qu'on a gardé. Ça, ça va nous servir pour le pot de sauce. On va poser la pintade sur la garniture aromatique. Voilà. On met l'ail en chemise. Il est déjà habillé pour la fête. Il a donné le goût de l'ail, mais il se brûle pas, il se confit. Le chef ajoute du thym. Il déglace avec du vin blanc et du bouillon de volaille. Là, on a récupéré tous les sucs de viande. C'est la recette de la grand-mère. Ça, on le fait avec beaucoup d'amour, c'est ça, avec beaucoup de patience. On peut y prendre une aménagère. Comptez une heure de cuisson à Feudoux. Le chef en profite pour aller chercher les légumes de son accompagnement dans son potager au pied du village. René est né ici. Et pourtant, il ne se lasse pas de la beauté de ces paysages au coeur du vignoble de Bandole. Ma région est toujours magnifique. Je la trouve de plus en plus belle. On a de la chance d'avoir un paysage qui change selon les saisons et qui est toujours très agréable, qui est un peu reposant. En principe, ici, il gèle pas. C'est pour ça qu'on s'est permis de planter les fèves et les petits pois pour le printemps, déjà. Voilà. Donc on a plein de bonnes choses qui se préparent. René est venu récolter des légumes anciens. Carottes, panais ou encore salsifis. Des légumes racines qui résistent bien aux rigueurs de l'hiver. Pour notre chef, c'est un bonheur de pouvoir cultiver ses propres produits. De ma passion, j'en ai fait mon métier. Je suis un homme très heureux comme ça, quoi. C'est un métier merveilleux que nous faisons. C'est un homme des marchands de bonheur, en principe, c'est ce qu'on dit. Je dis toujours, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Mais j'ai peur de m'ennuyer après. Quand on a des produits comme ça, on peut faire que des bonnes choses. C'est vrai qu'il y a beaucoup la tradition de Noël avec tous ces vieux légumes oubliés et qu'on remue au bout du jour pour ces fameuses fêtes de Noël. Et c'est parti pour la cuisson des légumes. Le chef les fait blanchir séparément dans du bouillon de volaille. Il les fait ensuite dorer dans de l'huile d'olive. Et maintenant, petite surprise, pour la Noël, on va faire un petit sabot. Avec le bout de la lame d'un couteau, le chef sculpte un sabot dans une pomme de terre. Il la creuse avec une cuillère parisienne. Si on a été bien sage pour Noël, on met le sabot dans la cheminée pour avoir des beaux jouets. Comme pour les autres légumes, René fait dorer les pommes de terre dans l'huile d'olive et la rose du jus de la pintade, qui est d'ailleurs presque prête. Nous allons mettre la pintade au four pour qu'elle devienne bien colorée. Et après, on passe à table, on va se régaler pour la tradition de Noël. On termine la cuisson 20 minutes à 180 degrés. Voilà, la traditionnelle pintade de Noël. Bon appétit, bonne fête de Noël. Et on va traquer. Et on va aller au joyeux Noël. Nous avons eu 52 Noël passés ensemble et toujours en famille. Nous avons toujours la même passion et surtout les mêmes traditions. On oublie tout ce qui s'est passé de mauvais dans l'année. C'est le bonheur. C'est Noël. Vous aussi, fêtez Noël à la Provençale. Pour refaire cette pintade, il vous faut pour 4 personnes une pintade de 2 kilos avec ses abats, des marrons, des échalotes, du vin cuit, de la chapelure et des pignons pour la farce, un oignon, une carotte, du verre de poireau et une tête d'ail pour la garniture aromatique, du thym, une demi-bouteille de vin blanc, un bouillon de volaille et enfin des pommes de terre et des légumes anciens pour l'accompagnement. Enfin, comptez 20 minutes au four à 180 degrés. Sous-titrage ST' 501